Merci pour les dirigeants, les ouvriers, tes serviteurs, merci pour les dirigeants de l'église. Merci Seigneur pour tous les divers domaines où tu fais usage de chacun de nous, en particulier ce temps de confinement et que tu utilises ton peuple pour prendre contact avec les membres et toujours le développement de l'église, la croissance de l'église continue et nous prions que tu ouvres nos yeux dans divers domaines de la communauté afin qu'on puisse faire cette oeuvre de façon agréable devant toi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as usage. Ouvre nos yeux de compréhension cette nuit et Seigneur aide-nous une fois encore à contempler les choses merveilleuses et dans le son de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Cette nuit, nous allons au livre de Somme. Nous allons examiner Somme 4 et je sélecte versets 3 et 4 pour notre session de développement des dirigeants. Somme 4, verset 4. Sachez que l'éternel, c'est choisi un homme pieux. L'éternel entend quand je crie à lui. Verset 5, dire Tremblez, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous. Si c'est dit, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel. Et ce sont les versets que nous allons examiner. Et le titre de ce soir est la relation particulière entre Dieu et le pieux. Dieu le Créateur, Dieu le Rédempteur, Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, Dieu le Très-Haut. Et la relation qu'on a en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu et la Sainte de Dieu. Cette relation particulière, c'est ce que nous allons examiner ce soir. La relation particulière entre Dieu et le pieux. Nous allons voir trois points comme on va examiner ces versets. Verset 4. 1. La séparation absolue des pieux au Seigneur. Est-ce que Dieu exige, est-ce qu'il demande absolument, complètement, entièrement et sans réserve, qu'on se met de côté pour le Seigneur? La séparation absolue des pieux au Seigneur. Deuxième point, les normes confiées aux saints par le Seigneur. Les saints qui sont commissionnés par le Seigneur, les saints qui sont... Alors, nous sommes... L'évangile nous est confié. Le service du Seigneur nous est confié. Quels sont les standards pour les normes, pour ces saints, ces filles, ces filles de Dieu, les normes confiées aux saints par le Seigneur. Et trois, les sacrifices du juste, expressément pour le Seigneur. Notre sacrifice, quoi que nous servions à l'Église, les hommes, notre communauté, la société, nous servons à l'humanité. Néanmoins, nous comprenons que notre sacrifice est au Seigneur. Est-ce formellement, expressément pour le Seigneur? Troisième point, les sacrifices du juste, expressément pour le Seigneur. Allons au numéro 1. La séparation absolue des pieux au Seigneur. Nous avons le Somme 4, verset 4. « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pur. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Lorsqu'il dit que, sachez, vous devez comprendre que, au commencement, il disait autre chose. Au verset 3, il a parlé des gens qui ont essayé de l'empêcher. Il a parlé des gens qui ont essayé de l'opprimer et des gens qui lui ont souhaité le pire. Que l'éduqué ennemi, vous devez savoir. Mais les opposants, vous devez savoir. Ceux qui essaient d'empêcher, vous devez le savoir. C'est comme David dit à Absalom, « Sachez que l'Éternel s'est choisi, David, qui est un homme pur pour lui. » C'est comme David disait aux Philistines, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pur. » C'est comme, on va l'étendre, c'est comme Job disait à Satan, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pur. » C'est comme vous, vous vous dites à vous-même, vous vous dites à quelqu'un, « Sachez que Dieu vous a choisi, Dieu vous a mis à part parce que Dieu vous a choisi, il vous a mis de côté pour lui-même. » C'est comme vous, enfants de Dieu, un saint de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, vous vous dites à vous-même, à tout croisé du chemin, partout où vous vous trouvez, vous êtes conscient du fait que vous êtes au Seigneur, êtes-vous né de nouveau, vous êtes pour le Seigneur, êtes-vous sanctifié, vous êtes mis à part pour le Seigneur, êtes-vous missionné pour lui, par lui, pour lui faire quelque chose. Alors, il vous a mis de côté, c'est dit que voici ce que votre vie doit être. Alors, l'Éternel s'est choisi un homme pur, celui qui est né de nouveau, il se l'est choisi. Parce qu'il m'a mis de côté, parce qu'il ne m'a mis à part, il m'a donné un devoir, une responsabilité à faire. L'Éternel entend quand je crée à lui, que je retourne à David. Il est venu devant Goliath. Et Goliath, ce 20ème, il a dit, « Mon cœur, ne sois pas en cieux, mon esprit, ne frémis pas, ne t'attriste pas. » Dieu s'est choisi un homme pur, il m'a mis à part, il ne permettra pas aux Philistines, à Goliath, de me tuer. Vous devez avoir cette compréhension à tout moment, que quand vous priez, Dieu vous aidera, vous priez pour les malades. C'est quoi il vous a choisi, vous priez pour les problèmes, pour les malades, et vous a mis de côté pour eux-mêmes. Vous marchez dans la voie sur laquelle il vous a mis de côté, vous faites le voie pour laquelle il vous a mis à part, à cause de ce l'âme, lorsque vous l'appelez, vous criez à lui, il vous attendra. Alors, disons, disons ceci en trois parties, la mise à part, la mise à part du pieu. Voyons encore le Somme, la mise à part du pieu. Somme 4, verset 4. Sachez, dans votre cœur, dans votre esprit, sachez avec confiance que l'Éternel s'est choisi un homme pur. Alors, il vous a choisi pour eux-mêmes. Voyons, Esaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, que j'ai converti, que j'ai créé, le peuple que j'ai commissionné pour moi-même, et vous a fait pour eux-mêmes, et vous a commissionné pour eux-mêmes, et vous a créé pour eux-mêmes. Le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Ce que vous devez faire à tout moment, chaque jour, vous êtes conscient du fait que je suis au Seigneur. Il m'a mis à part pour eux-mêmes, il m'a recréé pour eux-mêmes, il m'a nommé pour eux-mêmes, il m'a commissionné pour eux-mêmes. À cause de cela, je publierai ces louanges. On va à 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, qui dit ici, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Le Nouveau Testament l'a dit tout clairement que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas nous-mêmes enfants de Dieu. Vous vivez sur la terre, vous n'allez pas décider que voici ce que je vais faire. Il y a des gens qui disent que je ne suis plus content de vivre, je dois me suicider. Vous n'allez pas faire cela parce que vous n'êtes pas à vous-mêmes. Vous ne pouvez pas ôter la vie, vous ne pouvez pas ôter la perte, c'est-à-dire prendre qui vous êtes et jeter cela au vent ou à la mer et jeter cela entre la mer du diable. Vous n'êtes pas à vous-mêmes, vous êtes de Dieu et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes. Verset 20, car vous avez été racheté à un grand prix, vous avez été racheté, vous avez été acquis, né de nouveau, vous avez été racheté à un grand prix. Voici la conclusion maintenant. Voici l'évidence que vous comprenez que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyons, titre 2, 14, cela nous dit encore ce que Christ a fait. Le résultat de ce qu'il a fait, c'est dit, parlant de Christ, que ce qui s'est donné le même pour nous, notre sauveur, celui qui nous sanctifie, titre 2, 14, qui s'est donné le même pour nous, afin de nous racheter de toutes iniquités, pourquoi ? Et de se faire un peuple, de se faire un peuple et de se mettre à part pour lui-même et de se sanctifier pour son propre objectif et de se faire un peuple qui l'appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. Donc on ne peut pas être inactif, indolent, tiède, on ne peut pas dire non, moi je veux vivre, mener une vie simple, on doit être plutôt zélé parce que nous sommes mis ici sur la terre et nous sommes ici pour un objectif. Somme 4, verset 4, sachez que l'éternel s'est choisi un homme pur et s'il nous a mis à part pour lui-même, c'est à nous maintenant de répondre à cela, c'est à nous maintenant de réagir et ce qui nous amène à notre soumission à Dieu, notre soumission à Dieu. Vous a-t-il appelé, vous a-t-il commissionné, vous a-t-il mis à part tout juste pour lui-même et non pour Satan, et non pour le monde, et non pour vous-même, et non pour votre tribu, il vous a mis à part pour lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit en Galate chapitre 1, verset 15, il a compris qu'il est mis à part pour Dieu. Galate 1, verset 15, mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce et non pour le mérite, 16, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Il dit que je suis venu reconnaître que le Seigneur m'a appelé, que le Seigneur m'a recréé, le Seigneur m'a converti, le Seigneur m'a changé, et l'a fait afin que je sois pleinement, entièrement, complètement, absolument séparé et que je sois complètement allé. A cause de cela, je ne consulte pas la chair et le sang. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 4, verset 18, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit de frères Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils faisaient leur travail séculé, et ils étaient pêcheurs, et ils se rendent pêcheurs jusqu'à la fin de leur vie. » Il n'y a rien de mauvais avec la pêche. Il y a-t-il l'objectif ultime pour lequel Dieu a créé Pierre et André? Voyons 19 maintenant. Il leur dit, « Suivez-moi, vous êtes mis à part pour quelque chose, vous êtes créé pour quelque chose, vous êtes converti pour quelque chose, et maintenant vous allez découvrir l'exemple pour laquelle vous êtes ici sur la terre, parce que le Seigneur vous a, le Seigneur s'est choisi l'homme pieux. » C'est pourquoi c'est dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Je vous ferai, je vous ferai, je vous recrirai, je vous ferai devenir la personne que Dieu a en vue avant de vous crier. Vous ferez pêcheurs d'hommes. Je vous remercie pour leur réponse, je vous remercie pour votre réponse aussi. Verset 20 qui dit, « Verset 20, aussitôt, allait immédiatement, aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivis, que c'est un grand exemple pour nous, pour toi, un grand exemple pour toi, pour moi. Et lorsqu'ils les pêchaient, ils ne savaient pas qu'ils auront un autre cours de la vie. Mais l'appel est venu. Et aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivis. Non seulement Pierre et André, voyons Jacques et Jean, verset 21, De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur frère, et leur père, et qui réparait leur filet. Il les appelle. Voici les gens qui étaient ignorants de ce qui arrivera dans le futur. Il les a appelés, 22, 10, la beauté de leur réponse, la gloire de leur réponse au Seigneur. Aussitôt, 22, il les appela et aussitôt, il laissait la barque et leur père et leur suivi. C'est leur solution. Ce doit être notre solution, ce doit être notre cœur, notre modèle, notre style de vie. Il nous a appelés. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, comme cette nuit, dit le Seigneur, l'éternet s'est choisi, l'homme pur. Alors, vous reconnaissez là-bas, vous voyez votre vie, combien vous avez, combien de votre temps, combien de votre habileté, que vous dépensez pour le Seigneur. Vous dites, attendez une minute, maintenant je reconnais que le Seigneur m'a choisi pour lui-même. Ce qui nous amène maintenant au troisième point là-bas, la servilité du pieu. En Somme 4, Somme 4, verset 4. Et sachez que maintenant, vous avancez, vous êtes engagé à quelque chose. Soudain, le Seigneur vous a dit que regarde ta vie, regarde ton occupation, regarde ton aspiration, considère ta vision, regarde les choses sur lesquelles tu te concentres. Dis, maintenant que tu dois savoir, sachez que l'éternel s'est choisi un homme pulpe. Si vous êtes sûr d'être né de nouveau, il vous a choisi pour lui-même. Si vous êtes sûr d'être sanctifié, il vous a mis à part pour lui-même. Si vous êtes sûr que vous êtes pasteur, un évangéliste, un serviteur de Dieu, il vous a mis à part pour lui-même. Si vous êtes sûr que vous êtes dirigeant de femme, si vous êtes un dirigeant sur le campus, que ce parcours, vous êtes toujours là, vous êtes sûrement là, mais vous êtes sauvé, sanctifié. Et le Seigneur vous a sélectionné. Vous devez comprendre que quelque chose, l'aspect physique, quelque chose, la situation physique, quelle que soit la session, là où vous travaillez, Dieu vous a mis à part pour lui-même. Et le Seigneur, le Seigneur est sûr, il l'entend quand vous criez. Si cela n'est, si cela nous amène à la solution, à la servilité du pieu. Nous devons le servir. Nous devons servir sa création. Nous devons servir ses créatures. Nous devons servir son église. Nous devons servir les saints. Même servir les incroyants afin de les amener à la connaissance de l'évangile. C'est notre servilité. Jean 12, verset 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le verset 25 dit, Il va perdre la joie de vivre pour Dieu. Il va perdre la joie de servir le Seigneur. Il va perdre la récompense de servir le Seigneur. Mais il s'est dit ici que celui qui perd, qui aime sa vie, la perdra, et celui qui a sa vie dans ce monde-là, considéra pour la vie éternelle. Lorsque vous vous mettez, plonger votre vie dans le service du Seigneur, les gens qui sont dans le monde, qui vous connaissent, disent qu'avec toute l'intelligence, les talents, les capacités que vous avez, vous pouvez en faire beaucoup d'argent si vous êtes à ce côté. C'est comme vous ne vous aimez pas, c'est comme tu te rèves, tu ne t'aimes pas, c'est comme tu jettes ta vie, tu abandonnes ta vie, tu ne comprends pas. Mais Jésus a dit que quand il dit cela, il ne faut pas changer à cause de cela, il ne faut pas changer ta vie à cause de cela, il ne faut pas dire que je dois être raisonnable. Tu es déjà raisonnable. Si tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a créé, tu fais cela dans la vie, tu es déjà raisonnable. Donc, si tu dis que je serai maintenant raisonnable, je vais maintenant vivre pour le monde, tu deviendras irraisonnable. C'est dit que celui qui aimerait sa vie dans ce monde, la conseillera pour la vie éternelle. 26 dit, si quelqu'un qui s'est mis à part pour le Seigneur, si un pieu qui s'est mis à part pour servir le Seigneur, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. N'est-ce pas un homme raisonnable ? N'est-ce pas un homme qui pense bien ? Il sert le Seigneur et le Père Céleste l'honorera. Somme 4, verset 4, qui dit, sachez que l'éternel s'est choisi un homme pur. L'éternel entend quand je crie à lui. L'éternel entend. Le Seigneur vous entendra quand vous priez et vous entendra et vous honorera comme une fois-ci, c'est mon fils qui appelle, je vais l'exaucer, je vais l'exaucer. Si c'est mon serviteur et s'est abandonné à mon service, quand vous priez comme ça, vous demandez quelque chose, le Seigneur vous entendra et vous honorera lorsque vous l'invoquez. C'est notre compréhension, c'est la réalisation qu'il y a une séparation de pieux entièrement au Seigneur. Voyons, Somme 4, verset 5, ce qui nous amène au deuxième point. Ce qui dit ici, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche et puis taisez-vous. Pause à la fin, je dis, faites une pause. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas courir. Alors pensez, méditez et appliquez cette parole que vous avez entendue. Il y a trois choses ici. Numéro 1, son commandement pour tous les saints. Son commandement pour tous les saints. C'est d'ici, tremblez et ne péchez point. Numéro 2, là-bas, c'est la communion dans notre âme. La communion, parlez en vos cœurs sur votre couche. Et trois, c'est le calme dans notre esprit. Puis, taisez-vous. Numéro 1, là-bas, c'est le commandement pour tous les saints. Ce qui dit, tremblez et ne péchez point. Comme vous êtes nés de nouveau, la vie devient différente. Les choses qu'on faisait au départ, on ne fait plus cela. Les lieux qu'on visitait, on n'y va plus. Le style de vie qu'on faisait, qu'on menait, on ne fait plus cela. Alors, on apprécie cette conviction, cette appel de Dieu, cette conversion sur notre vie. Cela nous amène, cela t'amène à un nouveau statut dans la vie, à une nouvelle position dans la vie. Tremblez et ne péchez point. C'est la part de Dieu à tous les chrétiens. Voyons ce que 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, verset 34. Qui dit ici, qui dit, et c'est le commandement de la fin de Dieu, partout où on se trouve, une fois que la vérité de la part de Dieu est venue sur nous, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Lorsque la puissance se transforme à tristesse de votre vie, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Romains, chapitre 6, verset 6. Cela dit que le Seigneur lui-même a fait cette œuvre en nous, l'œuvre de récréation, l'œuvre du salut, l'œuvre de la sanctification. Romains 6, verset 6. Sachant, on va le savoir, on va l'expérimenter, sachant, on va savoir cela par expérience, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La vie a changé et il y a un changement total. À cause de cela, on ne sert plus le péché. C'est Dieu, verset 12. Voir le verset 12 du Romains 6 qui dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel parce que vous ne devez plus servir le péché, parce qu'on ne doit plus mener l'ancienne vie. Alors, nous sommes maintenant, nous tenons le contrôle de notre vie, alors nous maîtrisons, nous règnons sur le péché, sur le moi. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 22 qui nous dit, Vous connaissez le commandement là-bas, c'est que le commandement est que nous ne devons pas continuer. Dans le péché, à nous la grâce, à nous la miséricorde, à nous la puissance et la capacité du Seigneur. Et nous change, et nous transforme, et nous change, et les choses sont maintenant différentes. Allons au Somme 4, verset 5. Somme 4, 5. C'est ce que cela dit, déjà nous avons appris dans le Somme précédent, sans Bible, sans petit déjeuner. Nous avons déjà dit dans le Somme que nous devons faire de la parole de Dieu notre plaisir et la méditer jour et nuit. Alors, on vient maintenant à la partie de nuit de la Bible, après avoir lu la Bible, pas d'écriture, pas de sommeil. Nous avons lu la parole de Dieu, alors on s'est étendu, mais à la fin de la nuit, après avoir lu la parole de Dieu, et qu'on s'étend, avant que le Somme ne vienne, on médite la parole de Dieu, et on commune avec la parole de Dieu, avec Dieu, dans notre cœur, la parole de Dieu que j'ai écoutée aujourd'hui. Comment cela a mené la vie à mon âme, les promesses de Dieu, comment je les ai réclamées aujourd'hui, les promesses de Dieu. Comment suis-je obéissant à la parole de Dieu ? On communie, on médite, on rumine la parole de Dieu dans notre cœur, la communion dans notre âme. Somme 77, verset 6, nous sommes appelés, à nous rappeler, je pense à mes quantiques pendant la nuit. Somme 77, verset 7, je pense à mes quantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, je ne permets pas à mon cœur de s'égarer, je pense, je commune, je médite, et mon esprit médite. Dans mon esprit, je médite la parole de Dieu, dans mon esprit, j'absorbe la parole de Dieu, dans mon esprit, dans mon esprit, je comprends la parole de Dieu de plus, et j'applique la parole de Dieu dans mon cœur. Somme 63, Somme 63, et cela nous parle de cette communion, de cette méditation dans mon cœur. Lorsque je pense à toi sur ma couche, verset 7, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Si le salmiste est vivant aujourd'hui, si le salmiste vit en cette époque, je suis sûr qu'il vous dira et qu'il ne se concentrera pas sur ceci et cela, regarder ceci et cela, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, ne sont pas les réseaux sociaux qui vont l'amener à dormir, mais il va méditer sur la parole de Dieu avant de dormir. C'est-à-dire, un tel homme qui s'est élevé le matin, il fera son recueillement, il a élu la parole de Dieu, la parole de Dieu lui a montré comment vivre sa vie au cours de la journée et la nuit, avant qu'il ne dorme, il médite la parole, il médite et il regarde la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité du Seigneur, même dans la veille, même dans la veille de la nuit. Vous voyez, une telle personne va mener une vie heureuse. Somme 39 Somme 39 verset 2 Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Voici un homme prudent, voici un homme vigilant, le Seigneur veut qu'on soit prudent, avant qu'on ouvre la bouche pour parler, nous devons penser à ce qu'on va dire. C'est comme, vous avez cette bouche bridée, alors vous ne pécherez pas avec votre langue. Verset 3 dit, « Je suis mûé, dans le silence, je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moi vivant. Tous les défis auxquels je pourrais penser, les choses à la croissance du chemin, il y a des gens qui ne pensent pas à la vie, ils ne pensent pas à leurs défis, ils ne priment pas pour tout cela, ils ne pensent pas aux problèmes, aux conflits dans leur vie, dans leur famille, et n'ont pas le temps à penser, à réfléchir sur les défis personnels qu'ils ont. À cause de cela, il n'y a pas de prière, à cause de cela, il n'y a pas de devotion. Le salmiste a dit, « Je suis resté mûé, dans le silence, je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moi vive. » Verset 4, « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. » Lorsque je pensais, méditer, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Verset 5, « Éternel, dis-moi, quel est le thème de ma vie ? » La personne qui vit au jour, le jour, mardi est comme on m'a, lundi, mardi est comme on m'a dit, tous les jours, il y a la pluie qui tombe, il y a l'orage, la personne marche dans cette vie comme il n'y a rien qui se passe, mais un homme qui se donne à la méditation, un homme qui considère tout ce qui se passe et médite et communie avec son cœur au sujet de sa vie personnelle, au sujet de sa famille, au sujet de son progrès, au sujet de l'œuvre du Seigneur, au sujet de l'évaluation de l'œuvre que le Seigneur lui a remise à faire. Alors il médite et évalue tout quand il sera en mesure de prier, disant Seigneur, il dit la cause Seigneur, dis-moi, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Nous retournons à Somme 4, verset 4, tremblez de péché point, parlez en vos corps sur votre couche, ça c'est la communion, puis taisez-vous, puis taisez-vous dans votre esprit, ça c'est le calme dans notre esprit, puis taisez-vous, plusieurs pourraient se produire dans la vie qui vont vous attrister, plusieurs choses vont se produire dans la vie qui vont vous agiter, plusieurs choses vont se produire dans la vie qui feront que le récipient que vous portez va tomber, que l'eau soit versée, plusieurs vous feront tomber dans la vie, mais si vous êtes calme, si vous vous taisez, vous n'êtes pas agité, lorsque vous n'êtes pas attristé, vous voyez toute la situation, vous évaluez la situation et vous voyez ce que vous devez voir et vous voyez ce que vous devez faire, cela vous dit que vous n'êtes pas agité et vous ne tombez pas et vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait le calme dans notre esprit, voyons, somme, somme, 46, verset 10, verset 11, 46, verset 11, arrêtez, et sachez que je suis Dieu, quelque chose se passe et aussitôt vous vous levez, vous commencez à tituler comme un fou, non, 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 taisez-vous, calmez, sachez, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, quelque soit ce qui se passe, Dieu sera exalté, Dieu dominera sur les nations, Dieu domine sur la terre, alors l'éternel sera exalté, ne permettez à rien de vous agiter, continuez d'agir tel que Dieu veut que vous aillissiez, s'il y a un problème que vous ne comprenez pas, la solution est avec Dieu, donc, gardez-vous le calme, le Seigneur vous sauvera et délivrera et guérira, lorsque vous avez appris un rapport qui a tendance à vous déstabiliser, c'est-à-dire arrêtez, sachez que Dieu est Dieu, et saïe, chapitre 26, verset 3, et saïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi, le Seigneur, le Seigneur va vous garder en paix, et bien, vous avez votre cœur en Dieu, vous avez parce que, parce qu'il se confie en toi, parce que l'homme, l'homme pur, l'homme juste, le serviteur pur, le serviteur juste, qui se confie en l'Éternel, l'Éternel va le garder, va la garder, dans la paix. verset 4, dit, confiez-vous à l'Éternel, à perpétuité, quelque chose qui se passe sur la voie, que la voie soit montueuse, quelque chose qui s'est passé, et qui a tendance à décider, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, la perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel, est le rocher des siècles, et vous donnera la paix, et cette paix va demeurer avec vous, et cette paix améliorera le calme, dans votre âme, dans votre esprit, à tout moment, au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, en Jean 14, verset 27, cela nous dit, Jésus-Christ nous dit, la paix que nous a donnés, et dit, je vous laisse la paix. Il sait qu'après son départ, que les pharisiens, et les sadduciens, les membres du Saint-Éternel, vont déranger les disciples, vont essayer de les arrêter. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comment vous comprenez cela ? Je vous donne ma paix, la paix que j'ai, la paix que j'avais, sur la mer orageuse, je vous donne ma paix. Le même type de calme, de sérénité, d'un esprit calme que j'avais, lorsque les pharisiens, me couraient après moi, je vous donne la même paix. La paix que j'avais, lorsque même Satan faisait son paix, il savait que ceci a été ordonné par le Seigneur, je dois aller à la croix, je dois aller à la croix, et j'irai là-bas avec confiance, dépendant de mon père, mon type de paix, la paix dont j'ai joué, la paix qui venait de moi, je vous la donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point. Ça veut dire qu'on peut contrôler le cœur, nous pouvons contrôler notre sentiment dans le cœur, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alame point. On dit qu'on peut comprendre, il faut l'arrêter d'être agité, il faut le contrôler d'être, d'avoir peur. Nous nous pouvons, Jésus a dit que nous pouvons, après tout, il nous a donné sa paix. La paix va demeurer dans votre cœur, dans votre vie, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4, Philippiens 4, 6, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas agités, n'ayez pas peur de rien. Quelque soit ce qui se passe, quel que soit le bruit que vous entendez depuis la fenêtre, ne craignez pas, ne soyez pas en cieux, Dieu pense à vous, il prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, quelque chose arrive soudainement à l'enfant, à la maison, quelque chose s'est produit sur la femme, à la maison, qu'on soit sur le mari, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et le Seigneur vous aide, jour sera, verset 7, et la paix de Dieu, qui se passe toute intelligence, les gens ne comprendront pas, comment vous êtes calme dans votre âme, dans votre esprit, sur la main oragieuse, mais la paix de Dieu, qui se passe toute intelligence, gardera vos cœurs, et vos pensées, en Jésus Christ, et vous gardera calme, à tout moment, au nom de Jésus Christ, vous êtes une personne, qui s'inquiète, et selon votre nature, vous êtes agité, à cause de ce qui se passe, la main du Seigneur sera sur vous, et vous accordera la paix, vous donnera le calme, dans chaque domaine de votre vie, dans chaque domaine de la famine, dans chaque domaine du mystère, il y aura le calme, dans votre âme, dans votre esprit, au nom de Jésus Christ, ce sont les normes, que le Seigneur confie aux saints, il nous a donné le commandement, ne péchez pas, il nous a donné la communion, nous communions avec notre âme, nous méditons, et puis il nous donne le calme, dans notre esprit, nous allons maintenant, au troisième point, et voici, psaume 4, verset 6, offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'éternel, offrez des sacrifices de justice, offrez des sacrifices de justice, les sacrifices de justice, ou les sacrifices du juste, même chose, si nous aurons notre service, récompensé par le Seigneur, il nous faut le sacrifice, parfois, ce ne sera pas convenable, ce ne sera pas favorable, parfois c'est facile, autrefois, ce ne sera pas facile, mais rappelez-vous que vous êtes le juste, parce que vous êtes le juste, alors vous offrez, ce, les sacrifices du juste, expressément au Seigneur, lorsque c'est dit, sacrifice, quelque chose, qui, qui vous touche un peu, quelque chose, qui ne vous convient pas, à tout moment, on voit, dans la parole de Dieu, voyons, Soma 51, verset 19, qui dit, les sacrifices, qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, oh Dieu, tu ne dédaigne pas, un corps brisé, et contre, lorsque vous voyez votre vie, et par la carte de Dieu, vous menez une vie bonne, une vie juste, vous ajoutez, par la carte de Dieu, vous avez, vous avez vu, une tendance, d'une personne, telle que, Saül, que tout ce que le Seigneur, lui a dit de faire, il n'a pas fait cela, et, n'a pas, sinon, terminé, son devoir, au lieu, de, au lieu d'agir, comme Saül, que j'ai fait tout ce que, tu m'as dit de faire, vous pensez quoi, à ce domaine, que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'ai dit, je ne suis pas allé là-bas, tant que le brisé, tu vas devant le Seigneur, je suis vraiment désolé, je vais faire plus de suivi, à la fois prochaine, je serai plus actif, la fois prochaine, le sacrifice, d'un cœur brisé, par celui qui, dans un visage plastique, je vais faire de moi mieux, Seigneur, c'est ce que je peux faire, maintenant, je vais faire mieux que les autres, tu as un esprit brisé, en fait, si un péché est arrivé, ou même s'il y a un péché commun, ce péché-là, va vous briser, vous allez retourner au Seigneur, comme David a dit, je dis que, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, Oh Dieu, tu ne dédaignes pas, un cœur brisé et contré, numéro 1, donc, alors, un esprit brisé, c'est le sacrifice 2, c'est le sacrifice de consécration, voyons, Somme 50, verset 5, qui dit, Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi, par le sacrifice, ce sont les sacrifices de consécration, vous amenez votre vie, vous amenez tout ce que vous avez, alors, vous mettez tout sur l'autel, et vous faites alliance avec le Seigneur, par le sacrifice, les choses qui sont précieuses à vous, les choses qui sont, qui ont de valeur, de grande valeur à vous, vous avez venu, vous avez monté cela au Seigneur, Seigneur, je mets cela, comme sacrifice de vingtaine, c'est le sacrifice dont il parlait, le sacrifice de consécration, voyons, Somme, 118, Somme, 118, Somme, 118, verset 20, verset 27, verset 27, verset 20, Somme 118, verset 28, tu es mon Dieu, et je te louerai mon Dieu, je t'exaterai, verset 19, 29, louer l'éternel car il est bon, car sans miséricorde, Dieu a toujours, verset 27, l'éternel est Dieu, et il nous déclaire, attachez la victime, avec des liens, amenés là, jusqu'aux cornes de l'hôtel, alors, je vais me consacrer sur toi, tu seras le meilleur, sur, le meilleur, de ma vie, alors, je lis cela, j'attache cela, à l'hôtel, comme Abraham a fait le sacrifice au Seigneur, et les oiseaux sont venus, ôter sur la vie, il ne l'a pas permis, donc vous attachez le sacrifice à l'hôtel, comme on voit, 1 Samuel 15, verset 15, 1 Samuel 15, là, on l'a vu, Samuel a dit, que les gens ont pris, verset 21, mais le peuple a pris, sur le butin des brebis, des brebis et des brebis, comme prémices, de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'éternel, ton Dieu agréal, Samuel dit, ce que le Seigneur dit, le véritable sacrifice, 22, Samuel dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir, dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel, facez le sacrifice d'obéissance, lorsque l'obéissance n'est pas facile, lorsque l'obéissance est persécutée, lorsque l'obéissance est contredite, et nous disons que nous devons obéir à Dieu, plutôt qu'aux hommes, c'est le sacrifice, alors, voici l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole, vaut mieux que l'adresse des élus, le sacrifice peut être très coûteux, ce peut être le sacrifice d'un prix élevé, 2ème Samuel 24, 2ème Samuel 24, verset 24, verset 24, je vais transférer mon service au Seigneur, et je le trouve très difficile, alors, je l'envoie cela, je transfère cela, à ramener cela, tout ce que tu accords, le sacrifice au Seigneur, je dis, à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien, des holocaustes qui ne me coûtent rien, je paierai pour cela, et j'offrirai des sacrifices d'un coût cher au Seigneur, et David acheta l'air et les bœufs, et les bœufs pour 50 siècles d'argent, non seulement, quand on va à Jonah chapitre 2, verset 9, Jonah est venu reconnaître Jonah 2 verset 9, verset 10, moi Jonah, je t'offrirai des sacrifices, avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœufs que j'ai fait, j'accomplirai les vœufs que j'ai fait, le salut vient de l'éternel, en tant que prophète, alors il a fait un vœu au Seigneur, en tant que publicateur du message de Dieu, il a fait un vœu au Seigneur, en tant que proclamateur du message du Seigneur, il a fait un vœu au Seigneur, mais il n'a pas accompli le vœu, le Seigneur lui a dit, va à l'invée, et il s'enfuiait, et allait à la direction contraire, vous connaissez l'histoire, finalement, il s'est trouvé dans le ventre de la baleine, après tout, il commença à prier, qu'il était dans le ventre du poisson, il dit que je t'offrirai des sacrifices, avec un prix d'action de grâce, j'accomplirai les vœufs que j'ai fait, qu'est-ce que, quel est le vœu que vous avez fait au Seigneur, vous avez dit, au Seigneur que, vous allez combattre pour la foi, qui a été remise au sein, que vous allez prendre la parole, d'édification, la parole de Dieu, pour amener au peuple de Dieu, nous devons maintenant avoir, le sacrifice du vœu, du prédicateur romain, chapitre 12, verset 1, je vous exhorte, donc frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable, verset de Dieu, ne vous conformez pas, au siècle présent, mais soyez transformés, par le renouvellement, de l'intelligence, afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfait, le sacrifice, de notre service, et c'est dire, que nous présentons, notre corps, comme un sacrifice vivant, que ce soit la force, qui reste dans ce corps-là, présenté là au Seigneur, que ce soit l'habilité, la force, que ce soit l'autorité, que ce soit les dons, que vous pourrez avoir, présentez cela au Seigneur, le sacrifice, de nos services, voyons, Romain 13, Romain 13, 15, Romain 13, 15, Romain 13, 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu, un sacrifice, de l'ouange, quelqu'un pose la question, y a-t-il un temps, qu'on ne doit pas louer le Seigneur, oui, oui, Paul et Silas, dans le cachot, Paul et Silas, avec les pieds, dans les septes, dans les noms, dans les menottes, mais ce n'est pas le moment, de louer Dieu, quelqu'un va poser la question, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ceci arrive, mais ils ont offert, des sacrifices, de l'ouange, au Seigneur, et le Seigneur dit la même chose, que quelle que soit la situation, dans laquelle, on se trouve, alors, par le Seigneur Jésus Christ, c'est dit, qu'offrons, des sacrifices, d'action de grâce, au Seigneur, c'est-à-dire que, nous donnons le fruit de nos livres, au Seigneur, il y a beaucoup de choses, pour lesquelles, on doit rendre grâce au Seigneur, quelque chose qui se passe, Ephésiens 5, nous dit, Ephésiens, chapitre 5, verset 2, et marcher dans la charité, à l'exemple, de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré, lui-même, à Dieu, pour nous, comme une offrande, et un sacrifice, de bonne odeur, comme Christ l'a fait, et s'est donné, lui-même, comme un sacrifice, et s'est, comme Christ s'est donné, en une offrande, comme une offrande, et un sacrifice, de bonne odeur, alors, c'est le sacrifice, d'amour, l'amour, plusieurs fois, exige, le sacrifice, un homme, égoïste, égocentrique, veut, manger, ça, nourriture, afin qu'il soit bien, ressasié, porter ses habits, pour être bien, présentable, il veut utiliser, tout ce qu'il a, pour lui-même, mais il comprend, que mon voisin, il comprend, mon frère, il comprend, ma soeur, il comprend, la famille, la queue, il doit aussi, tendre, l'amour, d'amour vers eux, parfois, il doit, se renier, mais se renoncer, parfois, on dit que, l'homme là, a l'amour, pas réellement, l'homme a beaucoup, c'est vrai, il donne l'homme, on peut, ne pas avoir, beaucoup, mais on donne beaucoup, et c'est un sacrifice, d'amour, Philippiens, chapitre 4, verset 15, vous, le savez, vous-même, Philippiens, au commencement, de la prédication, de l'évangile, lorsque je partais, de la Macédoine, aucune église, n'entra, en compte, avec moi, pour ce qu'elle donnait, et recevait, verset 16, vous fûtes les seuls, à le faire, car vous m'envoyez, déjà, à Thessalonique, et à deux reprises, il parlait, au Philippiens, que quoi que je sois, loin de vous, vous ne pouvez pas me voir, vous ne pouvez pas me tuer, physiquement, vous ne pouvez pas venir, à moi, physiquement, vous pensez, à moi, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est le sacrifice, cet amour, et à cause de cela, ils ont donné, ils ont fait leur don, et à deux reprises, de quoi pouvoir, à mes besoins, verset 17, maintenant, il dit, 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le feu, qui abonde, pour votre compte, 18, j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par, et parfois dites, ce qui vient de vous, comme un parfum, ce qui vient de vous, voici, comme un parfum, de bonne odeur, un sacrifice, que Dieu accepte, et qui lui est agréable, lorsque nous pensons aux autres, lorsque nous pensons aux ministres de Dieu, nous pensons à ce qui consacre leur vie, leur énergie, tout ce qu'ils ont, pour le service de Dieu, et pour faire d'autres choses, faire le commerce, faire ceci, cela, il dit, mais, nous allons servir le Seigneur, l'église du Dieu vivant, on ne les oublie pas, où l'église va prendre soin, l'église va prendre soin, mais, on se, on se souvient d'eux, on prie pour eux, on fait ce qui doit être, le sacrifice, pour nos dons, au Seigneur, mais au travers d'eux, et nous avons, le sacrifice, de bonnes oeuvres, l'hospitalité, Hébreu 13, Hébreu 13, Hébreu 13, 18, Hébreu 13, faites du bien pour, priez pour nous, et faites du bien aux enfants de Dieu, il ne faut pas oublier, Hébreu 13, 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont le jeu des anges, sans le savoir, Dieu est vraiment content de cela, 1er, 1er Pierre, chapitre 2, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, pour former une maison spirituelle, un saint, ça c'est douce, afin d'offrir des victimes, des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus, nous sommes, un saint, c'est douce, et nous offrons, des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus Christ, et c'est très agréable à Dieu, voyez, lorsqu'on nous dit d'offrir, le sacrifice de justice, au Seigneur, numéro 1, alors, le sacrifice, numéro 1, le sacrifice, d'un esprit brisé, le sacrifice de consécration, 3, le sacrifice de soumission, absolue, 3, le sacrifice, le sacrifice d'obéissance, il y a le sacrifice, d'un prix cher, il y a le sacrifice, du vœu du pégateur, 7, le sacrifice, du service, 8, le sacrifice, de louange, 9, le sacrifice, de nos dons, de les dons, que nous faisons, aux pâteurs, aux prégateurs, aux ouvriers, à plein temps, qui ont donné leur vie, comme service au Seigneur, 10, le sacrifice, de dons, 11, le sacrifice, de bonnes, oeuvres, hospitalités, 12, le sacrifice, du ministère, comme on voit, tous ces sacrifices, nous disons, je vais offrir, alors, comme nous listons, tous ces sacrifices, tu ne peux pas dire, que moi, je ne sais pas, ce que je peux offrir, est-ce que j'ai quelque chose, à donner, mais vous avez, beaucoup de choses, à donner, nous revenons, nous revenons, à Somme, chapitre 4, verset 4, sachez, frère, soeur, vous devez savoir, sachez, que l'éternel, s'est choisi, un nom pur, c'est vous, les amis, à part, pour lui-même, l'éternel, entend, quand je crie, à lui, 5, qui dit, tremblez, et ne péchez, point, parlez, en vos corps, sur votre couche, puis, taisez-vous, il ne faut pas être agité, alors, calmez-vous, le Seigneur, prendra soin de vous, 6, offrir, des sacrifices, de justice, et confier-vous, à l'éternel, le Seigneur, prendra soin de vous, tout ce que nous avons appris aujourd'hui, nous avons appris au sujet, de la particularité, la relation particulière, entre Dieu, et les puissants, et les purs, entre la relation particulière, entre vous et Dieu, la séparation à Dieu, les normes, confiées au Seigneur, par le Seigneur, les sacrifices, du juste, expressément, pour le Seigneur, le Seigneur, nous a enseigné, donc, qu'il applique cela, dans notre cœur, pour dire que Seigneur, je te remercie pour la révélation, je te remercie pour ce que tu as dit, je sais que, tu as mis à part, tu ne permettrais pas au diable, de faire usage de votre vie, vous n'allez pas permettre, permettre que les démons, vous utilisent, le Seigneur va vous protéger, parce qu'il va garder, jalousement votre vie, alors, il vous a choisi pour lui-même, le Seigneur, c'est choisi un homme pur, parler au Seigneur, disant, Seigneur, je te remercie pour cette compréhension, à cause de cela, absolument, honnêtement, complètement, je me soumets à toi, maintenant, et je vais te servir, la servilité, tu peux, je te servirai, mon Dieu, je servirai tes enfants, je servirai ton église, je servirai le peuple de Dieu, et je ne vais pas trier, je n'ai pas celui-là, je n'ai pas le choix, ce que je dis que je n'ai, moi je n'ai pas, n'est-ce pas un membre du corps de Christ, n'est-ce pas enfant de Dieu, je ne veux pas dire que je n'ai pas celui-là, je n'ai pas communiqué avec l'autre, je serre tout le monde, et s'il y a quelque chose qui arrive, où je ne comprends pas, je vais me donner entièrement au Seigneur, et je vais obéir au commandement du Seigneur, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de mal, dans ma vie, dans mon corps, chaque jour, je vais marcher tel qu'il veut que je marche, alors il y aura le calme dans mon âme, je serai calme dans mon esprit, et puis, joieusement, heureusement, je vais offrir le sacrifice d'un esprit brisé, je vais offrir le sacrifice de consécration au Seigneur, et je ne vais rien retenir comme la consécration, je n'ai pas retiré la consécration que j'ai mise dans le passé, la consécration passée est intacte, j'ai amené une nouvelle consécration, de l'assumption totale au Seigneur, de l'obéissance au Seigneur, Seigneur, donne-moi plus de grâce pour t'obéir, alors ce serait très coûteux, mais je vais sacrifier un sacrifice, d'un coup très cher, et le sacrifice du vœu du pécateur, le matin, l'après-midi, le soir, s'il est convenable ou pas, le sacrifice du vœu du pécateur, pour déballer la part de Dieu, tant favorable ou pas, et combattre pour la foi qui a été remise au sein du foie pour toutes, Seigneur, je vais le faire, je vais rendre mon service au royaume de Dieu, au peuple de Dieu, et j'offrirai le sacrifice d'action de grâce, lorsque tout le monde pleure, ou bien se plaint, moi, je louerai le Seigneur comme Paul et Silas, j'offrirai le sacrifice d'action de grâce au Seigneur, et je serai aussi hospitalier, je vais donner, je vais offrir le sacrifice du ministère spirituel, le Seigneur, puisse le Seigneur accepter votre sacrifice au nom de Jésus-Christ, qui vous récompense, et l'objectif pour lequel vous en n'y a pas, qui l'accomplisse dans votre vie, chaque jour de votre vie, jusqu'à ce que vous arrivez à expirer le dernier souffle qui vous amène du ciel à la terre, qui vous amène de la terre au ciel, vous n'allez pas regarder en arrière, vous ne se trouverez pas au tiède, le Seigneur va vous bénir, va récompenser votre vie. Prions le Seigneur ensemble. Peintre remercie pour la révélation de ta parole, merci de nous avoir amené à cette compréhension, pour nous rappeler que toutes les personnes pieuses, un fils pieux, une fille pieuse, un saint pieux, un serviteur pieux de Dieu, que tu as choisi chacun de nous à part pour toi-même, et pour toi-même, et nous allons faire ta volonté tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons, Seigneur, que cette habileté à totalement nous soumettre à toi, à nous soumettre absolument, à soumettre ce qu'on a, ce qu'on a, à soumettre cela à toi, accord au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous agissions comme des serviteurs, et non comme ceux qui dominent sur l'héritage des gens de Dieu, et non comme des dominateurs sur le peuple de Dieu, mais nous allons manifester la servilité en nous, et le service que nous allons te rendre et au corps de Christ, et que tout cela te sera agréable au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que les commandements que tu nous donnes, comme nous avons maintenant la grâce de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures en Christ, et nous n'allons pas faire comme ce qu'on faisait au départ, nous n'allons pas mener une vie égocentrique, une vie égoïste, une vie pécheuriste, mais tu nous as dit de nous réveiller, et de nous réveiller à la justice, et que nous ne péchons pas, nous prions que la grâce de demeurer dans la sainteté et dans la justice, que tu l'accordes à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. et puis, l'attitude, l'habitude de méditer dans notre cœur, et communier, et méditer, et ruminer la parole de Dieu. Ne seulement que notre cœur s'égare par ces par-là, cette habilité, cette habitude de communier, nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que plusieurs d'entre nous, par nature, on est facilement agité, on est facilement agité, on est facilement agité, pas associé à cela, ce qu'elle se passe soudainement, cela nous agisse, mais Seigneur, tu peux nous donner le calme dans l'esprit, tu peux nous donner le calme dans l'âme, tu peux nous garder dans la paix parfaite. Je prie, Seigneur, que la paix que Christ nous a donnée, que cela contrôle notre cœur, notre vie, nos pensées au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, comme tu nous as appelé à offrir à toi le sacrifice d'un cœur contré, d'un esprit contré, le sacrifice de consécration, de l'assumption totale, le sacrifice d'obéissance. Nous demandons, Seigneur, que tous ces sacrifices-là, que nous les amenerons encore sur l'hôtel. On n'amène pas les animaux à l'hôtel comme les enfants d'Israël l'avaient fait, mais nous amenerons notre sacrifice d'un prix cher à toi, nous pouvons amener notre sacrifice d'amour à toi, nous pouvons amener le sacrifice du vœu de pécateur, nous pouvons dire que nous avons mis la main à la charrue, nous n'allons pas regarder en arrière. La constance que nous devons avoir en faisant ton œuvre, en prêchant la parole et la totalité de notre abandon à ta volonté, à ton œuvre soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que le cœur viendra d'aimer, nous allons sacrifier, quand il s'agit du corps, on va sacrifier, quand il s'agit du ministère, on va sacrifier, quand il s'agit de s'offrandes, et les bonnes œuvres, et l'hospitalité. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à nous rappeler à tout moment, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on pense que, quelle en est l'utilité, je fais ceci, je fais cela, même si je suis fatigué maintenant. Seigneur, nous prions, que l'esprit de tièdeur, que tu chasses cela de chacun de nous au nom de Jésus-Christ, personnellement, et avec zèle, et avec objectif, et avec dirigeamment, nous allons tout soumettre à toi, et pour ton service au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que le ministère spirituel, que nous devons, à tout moment, remplir le jour, le matin, l'après-midi, le soir, accorde-nous la vie, pour nous livrer totalement au service du Seigneur, et que ce ministère spirituel, en tant que tes sacrificateurs, que nous continuons d'offrir un sacré fait, un sacerdose, et que tes bénédictions soient sur notre vie. Nous avons déjà l'assurance, que quand nous t'appelons, que tu vas nous exaucer. Je prie pour chaque soeur, frère, chaque enfant de Dieu, que comme nous t'invoquons, que tu exauces nos prières au nom de Jésus-Christ. La prière pour nous, pour les membres de notre famille, la prière pour les gens qui font notre souci. Seigneur, accorde à chacun de tes enfants les réponses immédiates à nos prières. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Nous savons que la joie du Seigneur, la paix de Dieu, seront la force de chacun de nous. Merci, Seigneur, quand nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.